Les instructeurs vont tester les capacités de leader du numéro 8. Je vais faire le force spécial parce que moi-même déjà je suis une force spéciale. Si je suis toujours au top, c'est parce que je fais tout pour être toujours au top. Mais que ça puisse paraître prétentieux ou pas, ça ne m'atteint pas. Je dis juste la vérité. Quand j'avais 10 ans, mes parents ont décidé de fuir à l'Arménie. A l'époque, il y avait la guerre chez nous. Donc du coup, l'inconfort, je l'ai très bien connu. Je suis arrivé en France, j'ai dormi dehors avec toute ma famille. Ce n'est pas de le revivre qui va faire du mal. Au contraire, ça va faire du bien. Voscan. Vas-y, monte. Attends, attends. Mais je vois bien que je suis là. Allez. Contends-toi, ce n'est pas grave. Relève-toi, arrête de pleurer. Relève-toi, ne pleure pas. De fuir à l'Arménie en fait. A l'époque, il y avait la guerre chez nous. Et donc, quand je suis arrivé en France, on m'a aidé. On m'a pris de la rue, on m'a ramené à la maison. On m'a nourri, on m'a logé. Donc si je peux aider quelqu'un, je suis obligé de l'aider. Avec le numéro 8, c'est Carré. Je n'aime pas qu'on m'insiste. Je préfère tout créer et tout faire moi-même. Comme ça, je serais fier. Si jamais tu souhaites téléphoner à quelqu'un de famille, à un broche, c'est toi qui décide en fait. Ils ne savent pas que je suis là. Je trouve que tu as un côté, un côté où tu t'isoles un peu facilement. On dirait que tu as du mal quand même. Tu aides le groupe, tu aides tout le monde. Et en même temps, tu as une certaine distance. Je me trompe ? Non. Alors pourquoi ? Parce que je me suis trop fait trahir dans ma vie. Mais qui t'a trahi ? Des amis à moi. Des amis qui ont mangé à ma table. Et moi, quelqu'un qui partage du pain avec moi, il ne peut pas me trahir. C'est-à-dire, s'il m'a trahi une fois, c'est fini. Tu es rancunier ? Non, je pardonne, mais je n'oublie pas. Donc c'est ça qui fait que du coup, tu te mets en retrait ? Oui. Et du coup, tu es vigilant, tu as peur d'être encore touché ? C'est ça. Alors tu t'isoles ? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Tu penses que c'est la bonne solution ? Pour l'instant, je ne vois pas d'autre choix. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce que tu es capable de t'intégrer rapidement dans une équipe malgré tout ? Bien sûr. Est-ce que demain, si tu es dans un stick des opérations spéciales, est-ce que tu es capable de donner ta confiance à ce groupe ? Je pense que oui. Là, ce que moi, je vis, ce n'est pas une vie de tous les jours que je vis dans ma vie normale. Donc je pense qu'ici, c'est quelque chose qui peut créer des liens vraiment forts. Je suis ouvert à tout le monde. Mais c'est juste que je ne peux pas me dévoiler à n'importe qui. Passe-moi des plaques. Passe-moi des plaques. Le soutien entre ses camarades, ses frères d'armes, est indispensable quand on arrive à ce genre d'épreuve, où on commence à subir la fatigue. Alors, c'est mieux ou pas ? C'est sûr, j'aimerais pas. T'es sûr ? C'est un temps. Tu veux reprendre ton sac ? Oui. Trop tard. On laisse jamais tomber ses frères d'armes sur le terrain. Jamais. Le numéro 25, Jérémy, qui montre des signes de rupture. Oh, pas de tu lâches. Non, mais pas de tu lâches. Je les ai cachés. Sur ma vie, tu as tu lâches pas. Parce que pour le moral de ceux qui sont autour des noms, ceux qui ont plus d'un, c'est pas bien ça. Vous voulez pas rester un peu soudé ? Ça vous dit quelque chose ou pas ? Il est pas bien. Le numéro 8, Voskan, impressionne par sa puissance physique. Difficile de rester discret pour ce colosse de 25 ans, malgré un caractère plutôt solitaire. En difficulté sur certaines épreuves, Voskan a fait preuve de détermination pour relever tous les défis. Je lâcherai pas. Je ne sais pas. Non. Vous dormez où ? Hier, on a dormi dans la forêt. Dans la forêt ? Oui. Pour quoi faire ? Pour mieux observer les bras. De nuit ? Oui. De nuit, de jour, parce qu'en fait, on avait pas beaucoup de temps de rester ici. Donc du coup, on a dit de profiter directement sur place. Imperturbable. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, toi ? Exactement tout ce qu'on a fait dans la journée. C'est tout. Moi, j'ai dit qu'on est allé, qu'on a retrouvé l'ouvrier forestière et qu'on est en stage avec lui. C'était notre guide. Oui. Là, je me suis fait kidnapper. C'est exactement ce qui s'est passé. Je vois pas de quoi ils portent. Je vois pas. Qu'est-ce qu'ils veulent savoir de plus ? Je comprends même pas pourquoi ils nous ont ramenés ici. Alors qu'on a rien fait. On est tout simplement des gens. On aime les arbres et on travaille avec ça. On gagne notre vie de notre vie avec ça. Je comprends pas pourquoi ils nous font ça. C'est n'importe quoi. Il tient. Il tient. Il tient. Il reste lucide, surtout. Moi, je crois que tu joues aux petits soldats, tu vois. T'es quoi, t'es militaire, en fait ? Non, du tout. Pour l'instant, je suis juste un bonhomme. Je suis pas un homme. Quand je pourrais nourrir ma famille, déjà, construire une maison pour ma famille, garder ma famille, là, je serai un homme. Ça va être difficile, mais je vais le faire. C'est bon, là, 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 là.